Waouh ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Subban. Aujourd'hui nous allons voir un truc bizarre, c'est un mystère. Comment se fait-il ? Une femme arrive à communiquer avec un crocodile. Le crocodile sort de l'eau et elle croise avec lui, mais qu'est-ce qu'il ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Si ça n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Comment c'est possible même ? Comment c'est possible ? Vous ne devez pas attailler cette vidéo. Abonnez-vous et allons au studio maintenant, marchons-toi. Est-ce que vous allez bien ? C'est extraordinaire. C'est la première vidéo de la semaine mes frères et sœurs. Laissez beaucoup de j'aime, beaucoup de j'aime, beaucoup de j'aime, pour nous soutenir tout simplement. Et nous avons trois autres chaînes. Cliquez sur cette vidéo pour aller voir ces trois autres chaînes. Et vous abonnez. Ce que nous allons vous montrer ici, vraiment, c'est un truc assez bizarre. Et qui parle avec des crocodiles, bon, avec un crocodile qui est ici. C'est un mystère. Nous voulons même savoir quelle est sa stratégie. Maintenant, ceux qui sont trop intelligents et trop forts vont tenter de nous expliquer ce phénomène. Déjà, regardez le camp. Quand vous le voyez, c'est pas de la blague. Ce que vous avez entendu de voir ici est bien réel. C'est vraiment étonnant. Si ça n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. C'est un mystère. Regardez, la femme, elle est ici. Et le crocodile, il est là. Il est juste ici. Et les gens surpris par cette affaire, ils se mettent tous à filmer la scène. Histoire de montrer à tout le monde que ce qu'ils viennent de voir, ce n'est pas de la blague. Parce que ce sont des choses, si on vous les racontait juste comme ça, sans doute vous n'y croirez pas. Maintenant, vous allez vous dire, oh, c'est bon, c'est vrai tout ce que tu dis. Mais montre-nous, montre-nous les preuves, montre-nous les preuves. Ne vous inquiétez pas. Nous allons tout vous montrer. Regardez même ça. Wow. Chez nous, on appelle ça les papaux. Regardez même ici. La femme, elle est tranquillement là. Elle est arrêtée juste ici. Et vous voyez qu'il y a de l'eau dans cet espace-là, dans la rivière. Oui, c'est parce que c'est un lac aussi. Mais apparemment, elle a sa stratégie. Elle a une manière de faire ce qu'on m'a fait pour appeler son ami. Son ami qui vit dans de l'eau. Regardez ça. Regardez. Voyez-vous quelque chose? Le cocodile qui est ici, sort de l'eau tranquillement et il arrive. En fait, elle a beaucoup de poissons dans la main. Et avec ses boissons, elle arrive à tirer ce cocodile qu'elle a. Et le résultat est ici. Comme vous le voyez, ce n'est pas de la base. Ce n'est pas de la prime. C'est bien réel. Et les gens sont vraiment étonnés. Ils se disent, mais comment elle arrive-t-elle à faire ça? Comment elle arrive-t-elle à faire tout pareil? C'est extraordinaire. Oh, elle dit, comment? Mais regardez-vous là. Ce ne maudit pas qu'il a fait ça. C'est ça. C'est unesweise. D'ailleurs. moi si ce n'est pas défini vous ne l'auriez sans doute pas coup mais tout est devant vous ça c'est incroyable mais ouais et d'assez dans cette danse elle se réjouit un peu parce qu'elle réussit une chose que beaucoup de personnes ne pourront jamais essayer de faire mais moi je préfère lui dit de faire très attention parce qu'un crocodile c'est décidément un crocodile il peut te manger dès à ça c'est vraiment sérieux ça on a vu des histoires des deux pitons qui ont avalé le maître à la fin maintenant dites moi qu'est ce qui peut expliquer cela qu'est ce qui peut expliquer ce phénomène là qu'est ce que c'est moi je pense que c'est normal peut-être que cet animal il est bien il se comporte bien avec les humains et je pense que le truc la super série bon la chose c'est que l'animal les animaux que vous le voyez quand vous les donnez de la nourriture qui se colle à vous quand vous avez l'habitude de donner la nourriture qui se colle à vous c'est comme les lions là pour un peu les lions montent avec des gens sur internet on voit que les lions là reçoivent d'abord des buberons en fait du lait c'est-à-dire quand les lions là j'étais d'un lionceau c'est à dire tout petit le maître passe leur de son temps à leur donner du lait donc à force de boire du lait venant de la mère ils ont commencé à voir le maître comme leur mère leur propre mère donc sans doute que ce cocotile qui est ici voit en la femme là sa mère c'est pourquoi il ne fait rien il ne fait que recevoir de la nourriture de sa mère tout simplement qu'en pensez vous dit que moi dites moi ce qui peut expliquer ses mystères elle est là juste à côté il ne lui fait rien une année curieux non c'est vraiment étonnant c'est hors du commun au regard des années même ça incroyable mais ouais le cocodil est ici et la femme qui parle au cocodil est là cette femme m'a pas avec des cocodil avec ce cocodil à l'a dit moi peut-elle faire la même chose avec tout le cocodil de la planète ça m'étonnerait cela c'est parce qu'uniquement avec ce cocodil qu'elle a je pense que c'est ça elle ne peut pas aller faire avec un autre cocodil parce que ce cocodil avant elle est déjà sa mère moi c'est ce que je pense qu'en pensez vous qu'en pensez vous c'est bien rien wow maintenant elle chasse regardez comme vous voyez elle chasse elle est digne du genre c'est fini retourne retourne sur toi et vous allez voir qu'il va maintenant retourner dans l'eau voilà maintenant retourner dans de l'eau regardez retourne dans l'eau là elle vient de le chasser du genre elle nous montre qu'elle maîtrise ce cocodil et que c'est elle qui est la maîtresse de la situation elle j'ai quand même à la situation quoi quoi pour vous m'expliquer ce qui m'est passé là c'est qu'on voulait de voir est incroyable mais vrai une chose en du commun elle a tiré au cocodil avec le poisson aussi ce qu'on n'avait pas et je crois que le cocodil vient lui veut tout tranquillement et tout de la nourriture facilement venant de sa mère et la mère aussi elle gagne du buzz elle fait le buzz avec ça elle fait le buzz mais dites moi est-ce que vous posez qu'un jour les animaux féroces comme ça les animaux dangereux pourront-ils collaborer avec les humains comme ça moi je préfère dire que ça va pas aller seulement au paradis là bas il n'y a pas de pleurs ni des vrais sommets dedans donc au paradis là bas les gens vont sans doute arriver à causer avec les animaux même s'approcher d'eux que ces animaux soient comme des lions ou des animaux féroces ça va je pense que ça pourrait se faire ça pourrait se faire c'est possible c'est tout même mystérieux ok maintenant dites nous ce que vous en pensez si ça vous a impressionné à partager cette vidéo à vos amis et puis abonnez vous dites nous surtout ce que vous en pensez à ce point c'est que c'est de la blague elle est de la blague ça ne peut être de la blague mais vous n'avez plus ce cocodil effectivement elle communique avec le cocodil mais le cocodil lui il cherche un truc c'est la nourriture elle elle attire avec la nourriture elle lui dit je te donne de la nourriture et tu m'obéis le cirque là il dit ouais 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 y'a pas de soucis ouais 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 c'est vraiment la nourriture et tu vois qu'on a fait un beau spectacle et puisque le dit les faits dans la tête d'un bon dans l'est de la tête du cocodil c'est ça il reçoit sa nourriture elle lui l'est tranquille et elle peut maintenant faire son spectacle elle peut faire son show elle se fait filmer tout mais ça franchement il faudrait quand même qu'elle fasse très attention parce qu'on a vu ici des pitons qui ont avalé les maîtres quand même tuer le maître faites attention un piton de combien de mètres qui n'a pas mangé pendant trois mois même son maître disait mais pourquoi le piton ne mange pas c'est parce que le piton même se préparait à l'avaler lui et le piton à chaque fois venait sans rouleau autour de lui jean pour voir comment il va faire pour l'avaler combien de temps ça va rester dans son ventre il faisait ses calculs pendant trois mois il était là juste en train de jeûner et même pour faire du mal aux gens les futurs chambres au genou aussi faites attention merci de regarder cette vidéo mes frères soeurs que vous bénisse pour partager cette vidéo c'est la première vidéo de la semaine du chou comme on vous l'a dit merci beaucoup de j'aime et beaucoup de partage et ne manquera pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît ici et de vous abonner sur notre chaîne sur la paille d'accueillir souvent c'est parti